S'il vous plaît, là on a parlé d'aspect théorique, d'aspect pratiquement... M. Sivou m'a parlé d'un décoeur d'un plan politique algérien. Là on aspire au changement. Mais quels sont les moyens et les mécanismes de ce changement ? Est-ce qu'il y a des moyens réels pour qu'on puisse passer en action ? On va demander peut-être à notre ami Mourad qui ne s'est pas exprimé jusqu'à maintenant. Et puis, vous avez une addition aussi en reste. Je vais m'exprimer en français par convenance. On a eu la chance à travers cette rencontre avec diverses personnalités, certaines venues d'Algérie, d'autres horizons. Justement d'évoquer ce point que vous soulevez. Faire un changement, d'abord pourquoi ? Et après comment ? Donc on a essayé de discuter entre nous de la notion de projet pour les Algériens, de rêve pour les Algériens. car il y a d'un côté un vide qui nous mène tout droit vers un gouffre, pour une raison toute simple, c'est que le pouvoir en place n'a qu'une seule vision pour ce pays. Il en a une vision possessive, c'est-à-dire que le pays lui appartient, son peuple lui appartient, ses richesses lui appartiennent. Et à partir de ce moment-là, il se permettra de gérer ce peuple de toutes les façons qui lui permettent de maintenir sa chose, son peuple, son pays. On en arrive à des dérives sanguinaires où nous voyons, où nous avons malheureusement vu un pouvoir responsable, d'une manière directe ou indirecte, de la mort de centaines de milliers de ses concitoyens. Je dis bien qu'elle soit directe ou indirecte, là il peut y avoir débat. Mais toujours est-il que la fonction première d'un État est de protéger ses citoyens. Ce pouvoir a failli dans cette mission essentielle. C'est ce qui nous a amenés à observer d'une manière tout à fait claire que ce régime n'a plus de raison d'être. Bien plus que cela, il est le problème de l'Algérie. Il ne peut pas en être la solution. Quand mes collègues parlaient de consensus auparavant, ils parlaient de consensus entre les citoyens algériens. Et là, la différence est de taille car on ne peut pas avoir de consensus avec un bourreau. Ce bourreau ne peut avoir comme voie qu'une voie exutoire. Il doit quitter. Alors vous allez me dire comment ? Là est le problème qui se pose pour nous. Mais je pense que le message essentiel, et tous mes collègues l'ont dit clairement, c'est que nous parlons et nous reparlons des méfaits, des dérives de ce pouvoir. Nous avons essayé aussi d'aborder un autre sujet qui est aussi une certaine faillite de l'élite politique algérienne. Et surtout celle de l'opposition. Car cette élite, elle s'est soit vendue à ce pouvoir pour des bienfaits que nous connaissons, ou bien elle s'est recroquillée sur elle-même par peur, pour s'échapper, pour s'exiler. Et ceci a laissé libre cours à ce pouvoir. Donc le premier message, et je pense la première étape vers un changement, nous n'en sommes pas encore au stade des méthodes pratiques. Nous en sommes, nous avons parlé de principes. Le premier de ces principes étant que ce changement doit être non-violent, parce que nous savons tous que ce pouvoir se nourrit d'une chose qui n'est autre que le sang des Algériens. Ce pouvoir ne peut vivre qu'en voyant le sang des Algériens couler. Il est de notre devoir tous, en tant que citoyens algériens, de faire en sorte de ne plus abreuver ce vampire qu'est ce pouvoir, de notre sang et du sang de nos concitoyens. Ce changement que mes collègues ont défini comme étant non-violent, ne viendra bien sûr que par la participation du citoyen. Et c'est le premier message que devra porter haut et fort cette élite politique qui veut ce changement et parler aux citoyens. Ce citoyen doit s'assumer, doit extirper les peurs de son cœur. Il n'y a pas de raison qu'un Algérien trouve un problème à exprimer ses idées politiques de peur que la police politique d'un régime en décadence, en déliquescence, le menace d'une façon ou d'une autre. Il faut que le citoyen se réapproprie sa chose politique et de là émergeront les consensus, les méthodes et aussi la solidarité entre les citoyens qui malheureusement fait aujourd'hui défaut dans notre société, même dans nos familles et dans nos tribus, si je puis m'exprimer ainsi. Donc on ne peut parler de prescription. Il faut faire ça pour arriver à ça. Je pense qu'il faut donner la chance aux citoyens de prendre conscience de sa dignité, de sa responsabilité et aussi de sa valeur en tant qu'Algérien. Il faut donner ce rêve, cette confiance aux Algériens. Les choses viendront dans le temps car si nous on engage ce processus de vision, de rêve, de projet de société ou un projet pour notre nation, le pouvoir s'effondrera car il n'a pas de vision. Un pouvoir qui en arrive à changer une constitution en dix jours ne peut pas avoir de vision pour un peuple. Un pouvoir qui veut écrire l'histoire de son peuple n'a pas de projet pour ce peuple. C'est un pouvoir qui veut falsifier. Donc il nous appartient à nous et quand je dis nous, je parle aux citoyens. Il faut oublier ces structures partisanes, ce dans quoi a essayé de nous cantonner ce pouvoir pour arriver justement à créer cette dynamique. Et je pense que cette réunion est dans ce sens très importante parce qu'elle a pu réunir un frère syndicaliste qui nous a parlé avec ses tripes de ce que vivent nos frères salariés, nos frères travailleurs qui, je le répète et il est à côté de moi, il est inconcevable dans un état de ce monde qu'un salarié, qu'un enseignant ne reçoive pas son salaire pendant trois années. Dans un pays qui se respecte, on n'aurait plus d'état, on n'aurait plus plutôt de pouvoir politique qui devrait immédiatement être changé. Je pense que ce sont ces choses simples que le citoyen exprime, que nous devons partager avec solidarité, avec courage, parce qu'il faut affronter ce pouvoir. Il ne partira pas de lui-même. Et aussi avec des méthodes non violentes et on aura le temps entre nous de concevoir la tactique, la méthode particulière dans une étape, je pense, qui viendra et je l'espère dans un avenir proche, Inch'Allah. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements